– Sous-titrage ST' 501 – Troisième position lors du premier tour de ces élections législatives anticipées. Élu en 2017, réélu en 2022, c'est la première fois que l'élu de la majorité présidentielle est en difficulté. Face à lui, le candidat du Rassemblement national, Marc Wolf, est-il en mesure de transformer l'essai ? Réponse dimanche, mais avant cela, place au débat. – Mais avant de démarrer, voici les résultats sortis des urnes dimanche dernier. C'est donc Marc Wolf, candidat IRN, qui arrive en tête avec 40,47% des voix. Vincent Thiebaud, le député sortant Horizon, obtient 29,24%. – Tous deux sont avec nous ce soir présents sur ce plateau. Bonsoir. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous entendre, peut-être une rapide présentation de votre circonscription. La 9e du Barin, elle s'étend, on va le voir, de Agneau à Bigevillère, Brumatte à la Vendonneau au Sud. – La circonscription compte 127 500 habitants. Le taux de chômage y est un des plus faibles du département, 4,9%. Le taux de pauvreté est de 9%, soit 4 points de moins que la moyenne barinoise. Une circonscription à première vue qui semble plutôt préservée. Vincent Thiebaud, vous êtes donc le député sortant. Vous avez été élu pour la première fois en 2017. Et cette année, en 2024, c'est la première fois que vous êtes en balotage défavorable. Est-ce que vous y attendiez ? – On s'y attendait, au vu de la dynamique nationale. Après, c'est une élection que je ne comparerai pas forcément à 2022, 2017, puisque les conditions sont un petit peu différentes. Marqué, je note quand même aussi que j'ai gagné en nombre de voix et en pourcentage par rapport à 2017, surtout par rapport à 2022, puisque j'étais arrivé en 2022 en tête à 28%. Après, je note le transfert qu'il y a pu y avoir, effectivement, vers le Rassemblement national par rapport à 2022. Mais deuxième, certes, mais rien n'est joué bien loin de là. – Vous payez en quelque sorte le fait d'être de la majorité. Est-ce que ça, ça a été, pour vous, compliqué d'assumer, de faire partie de la majorité ? – Déjà, vous avez vu que j'ai gagné en nombre de voix et en pourcentage. Donc, je pense que c'est déjà une reconnaissance du travail effectué depuis 7 ans. Ensuite, le sujet des majors présidentielles, permettez-moi de préciser qu'elles n'existent plus. Elles n'existent plus. C'est clairement, à partir du moment où le président a acté la dissolution de l'Assemblée nationale, il a acté la fin de la majorité présidentielle. Et c'est pour ça que nous, très tôt… – Et comment vous l'avez vécu, cette dissolution ? Effectivement, le patron des horizons, Édouard Philippe, a parlé de le président Emmanuel Macron a tué la majorité. C'est comme ça que vous l'avez vécu ? – À partir du moment où il acte, par la dissolution, une nouvelle recomposition de l'Assemblée nationale, il met fin à la composition qu'il y avait à l'Assemblée nationale. – Est-ce que concrètement, Vincent Thibault, vous prenez vos distances aujourd'hui par rapport au gouvernement Gabriel Attal, au président Emmanuel Macron ? – Je vais être clair, il y a effectivement un sujet de rupture aujourd'hui avec le président. Mais ce n'est pas un sujet de rupture à titre personnel. Je connais des collègues députés avec qui j'avais à l'époque siégé, qui font partie des autres groupes qui constituaient la majorité présidentielle, qui se sentent en rupture. Maintenant, le sujet, c'est comment on évite l'immobilisme, comment on avance, on continue à faire avancer le pays face aux enjeux que nous avons devant nous, et comment on arrive à construire une majorité parlementaire élargie avec effectivement un rassemblement autour de valeurs communes, de valeurs publicaines et cet élargissement qui peut aller de la droite avec des sociodémocrates. Et moi, j'en suis convaincu. – Vous vous plaidez pour cela ? Une alliance qui pourrait aller d'horizon jusqu'au parti socialiste ? – Mais je plaide pour cela parce que ça marche, ça marche sur nos territoires. Regardez ce qui se passe dans nos communes, regardez comment elles sont gérées, regardez les conseils municipaux, ça marche parce que l'intérêt premier est l'intérêt du citoyen et de la citoyenne. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que ça ne marche pas à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, la majorité de nos voisins européens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. – Est-ce que c'est dans la culture française ça ? – Vous savez, à un moment donné, je pense qu'il faut faire évoluer les choses, le monde bouge, la société bouge, et je pense que dans le vote exprimé par les Français et les Françaises, je pense que ce qu'ils attendent surtout, c'est de voir des hommes et des femmes politiques qui sont capables de se rassembler pour l'intérêt collectif et général, au-delà de certains dogmatismes politiques. – Marc Wolff, vous êtes enseignant, c'est la deuxième fois que vous vous présentez à des élections législatives, la dernière fois c'était en 2022, dans la cinquième circonscription du barrin, celle de Célesta Erstein. Vous revenez sur vos terres avec plus de 40% des voix, c'est une belle avance malgré le député sortant. Malgré tout, le plus dur reste à faire. Est-ce que vous avez suffisamment de réserve de voix d'après vous ? – Je pense qu'il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas envie de voter pour M. Thibault, parce que même si maintenant il nous dit qu'il ne fait plus partie de la majorité présidentielle, pendant sept ans, il avait l'étiquette d'Emmanuel Macron. D'ailleurs je ne vois même pas l'intérêt de voter pour des personnes d'horizon. Vous formerez au maximum un groupe de 50 députés et vous n'arriverez à rien. Alors vous essaierez effectivement peut-être de tripatouiller des alliances avec Modem, alors peut-être vos anciens de Renaissance, peut-être le PS, mais effectivement comme le soulignait madame, ce n'est pas du tout dans la culture française. Là, mon objectif est clair, c'est d'être élu député Rassemblement national, d'intégrer un groupe, un groupe qui cherche une majorité absolue, de manière à ce que Jordan Bardella devienne Premier ministre. – Ce n'est pas le scénario privilégié pour l'instant de la majorité absolue, vous ne vous y croyez ? – On y croit, effectivement. – Alors le concurrent de la gauche éliminé au premier tour, Olivier Therrien, appelle à voter contre l'extrême droite. Marc Wolf, le front républicain se met en ordre de bataille, ça vous inquiète ça ? – Oui, le front républicain, on entend toujours les mêmes discours. Je suis professeur depuis 26 ans, c'est-à-dire que moi je travaille pour la République, je défends la République depuis 26 ans, même si tous les jours ce n'est pas forcément simple. Donc je n'ai pas de leçons à recevoir de front républicain. Je sais ce que c'est que la République. Moi, à un moment, on m'a demandé d'aller en région parisienne pour enseigner, j'y étais. On m'a ensuite permis de revenir dans le Bas-Rhin pour enseigner, j'y étais. Dans des classes où des fois ça se passe bien, dans des classes où les AF sont plus difficiles. Donc la République, je la connais, je suis sur le terrain. – Vincent Thiebaud, il y a donc le concurrent de la gauche qui a été éliminé, qui appelle à voter pour vous. Vous, vous croyez, vous comptez sur ce sursaut républicain des électeurs de gauche. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? – Je leur dis qu'effectivement, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on travaille tous ensemble pour le bien de la France. Et qu'à un moment donné, il faut le faire de manière républicaine, dans le partage de même valeur. Certes, il y a des désaccords, mais en fait, les désaccords, c'est aussi ça qui permet de trouver des compromis. Aujourd'hui, je pense qu'il faut casser cette image où on a ce dogmatisme, où on ne veut pas discuter, on ne veut pas trouver de compromis. Comme je l'ai dit, ça existe en France. La collectivité éditoriale fonctionne comme ça. Il n'y a pas de raison pour qu'au niveau national, ça ne marche pas. Après, vous reprochez notre coalition, monsieur Wolf, je l'entends, mais vous l'avez bien fait avec les Républicains. Donc, voilà, ne me reprochez pas de faire ce que vous avez fait vous-même. Donc, voilà. – Oui, mais là, il s'agit d'une coalition avec vos anciens amis ? Les personnes avec qui vous avez été pendant sept ans ? – Monsieur Wolf, excusez-moi, vous parlez de principe républicain, je pense que le principe de base dans une République, c'est le respect de la parole de l'autre. Donc, je ne vous ai pas coupé, je m'en suis bien réservé. Je vous demanderai effectivement d'avoir le même sujet de respect, comme vous pouvez certainement le faire en tant qu'enseignant. Merci à vous. Non, donc, effectivement, cette coalition, il faut la construire. Et il n'y a pas de raison pour qu'on ne travaille pas aujourd'hui avec les Républicains. D'ailleurs, chez Horizon, nous avons intégré un député qui venait du groupe républicain et on travaille avec certains députés. – Là, on parlait plutôt des électeurs de gauche. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont appelés à faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que vous avez le sentiment de vous dire, bon, là, je vais prendre en considération certaines de leurs revendications ? – Mais c'est ce qui s'est passé en 2022. Enfin, excusez-moi, mais c'est ce qui s'est passé en 2022. Le score que j'ai fait en 2022 était un rassemblement de nombre de personnes au deuxième tour pour effectivement face au Rassemblement national. Donc, je salue républicement et amicalement Olivier Therrien, mais c'est ce qui s'est passé en 2022. Nous sommes dans la même configuration. – Alors justement, vous pouvez répondre Marc Bolt, ça vous fait sourire ? – Oui, ça me fait sourire. Mais j'ai l'impression d'entendre toujours le même enfumage. Exactement la même chose. En 2022, on avait Emmanuel Macron qui expliquait, oui, j'ai changé, oui, le fait que les votes de la gauche se soient portés sur moi. Et même pas trois semaines plus tard, il a recommencé exactement de la même manière. Il n'y a même pas très longtemps, juste après la dissolution, j'ai entendu Mme Rachida Dati expliquer que, oui, il a changé, il a compris, mais pas du tout. On nous sert depuis sept ans exactement les mêmes discours. Donc, je n'y crois pas. Le seul parti qui a un cap clair depuis un bon nombre d'années, c'est le Rassemblement national. Et donc, je répète aux électeurs, voter pour M. Thiebaud, c'est constituer un petit groupe d'une cinquantaine de personnes qui va essayer de créer des alliances, mais en plus avec ses anciens amis. Donc, ça ne mènera strictement à rien. L'objectif, la République, la 5e République est ainsi faite, on recherche une majorité parlementaire. Donc, c'est le groupe Rassemblement national qui cherche à être majoritaire pour conduire Jordan Bardella à Matignon. Voilà pour le point politique. Je vous propose d'attaquer maintenant sur vos programmes et la préoccupation majeure des Français. Sondage après sondage, ça revient. C'est le pouvoir d'achat. Que comptez-vous faire ? Quelles seraient les mesures d'urgence à mettre en place rapidement, Marc Wolff ? Donc, comme nous l'avons maintes fois expliqué, il y a déjà le problème de la TVA sur toutes les énergies. Le gaz, le carburant, l'électricité. D'ailleurs, pour l'électricité, je suis vraiment atterré du système européen qui a été mis en place de vouloir avoir un prix européen. C'est une absurdité. Vous ne pouvez pas avoir le même prix dans un pays qui produit avec du charbon ou la France qui produit avec du nucléaire. Et vouloir comme ça créer ce système de prix, c'est une stupidité. Et à l'époque, déjà, des syndicats se plaignaient. Et on voit le résultat. – Donc ça, on fait un prix en France. – Voilà, mais on n'a pas, à nouveau, on a un outil de production. Depuis les années 70, on a construit des centrales nucléaires qui ont assuré notre indépendance énergétique. Et tout d'un coup, vous avez eu un tripatouillage financier, parce que c'est ça aussi l'économie européenne. On a laissé beaucoup plus de place aux financiers et moins à l'industriel. C'est aussi ça qui a conduit la pauvreté à appauvrir les Français. Donc on a un outil industriel formidable et on l'a laissé périr. – Vincent Thibault, vous souhaitiez réagir ? – Oui, je voulais réagir. – Par rapport au tarif de l'électricité. – Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une méconnaissance totale du système électrique et du marché européen. Le tarif spécifique en France, il existe, c'est ce qu'on appelle le tarif conventionné, et c'est celui qui est appliqué pour la majeure partie des Français et des Françaises. Ce n'est pas un tarif européen, c'est bien un tarif français. Quand on parle d'électricité sur le marché européen, on parle bien de la revente entre producteurs et distributeurs. Moi, j'entends ce que dit M. Wolf, mais ce qui m'inquiète, c'est que la France, à 95% du temps, elle exporte de l'électricité sur le marché européen. Donc ça aussi, ce marché européen, c'est aussi une garantie de revenus pour EDF qui a besoin aujourd'hui d'investir sur ses outils de production, que ce soit notamment la mise à niveau des barrières hydroélectriques, mais aussi des nouvelles centrales électriques et aussi le carénage des centrales nucléaires et leur carénage, leur modernisation. Donc ce que propose le RN, en fait, c'est mettre fin à cette capacité d'export et c'est aussi remettre en cause les traités européens. Justement, pour revenir à l'inflation et au pouvoir d'achat, le RN propose de réduire la TV1 sur l'électricité, le carburant, etc. Est-ce que vous avez conscience que c'est le genre de mesures qui profitent à tous et même aux plus riches et finalement, ça aide tout le monde et pas que les plus modestes ? On est parfaitement d'accord. Mais à un moment, et c'est des pertes financières aussi pour l'État. Oui, bien sûr. À un moment, il faut quand même avoir une vision. Les produits énergétiques, sont-ils, oui ou non, des produits de première nécessité ? Si c'est oui, c'est normal qu'il y ait une TVA à taux réduit. Et les revenus de chacun n'entrent pas en ligne de compte. On a des impôts sur les revenus. Les personnes qui ont des moyens qui sont plus aisés, il n'y a pas de souci. On compensera par une hausse d'impôts ? À un moment ou à un autre, c'est une logique. La Cour des comptes a maintes fois évoqué qu'environ un tiers des niches fiscales qui existent à l'heure actuelle ne servent strictement à rien et bénéficient effectivement à une minorité qui est très riche. Eh bien, rabotons. Et ça suffira pour combler le manque à gagner par rapport à la baisse de la TVA ? Alors ça, malheureusement, l'état des comptes publics, pour l'instant, nous est un peu inconnu. On sait juste qu'on a un énorme trou. Non, 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 ne rigolez pas. J'ai de nouveau vu ce matin, on est à presque 3200 milliards. Donc, je suis désolé. À un moment, il va falloir qu'on sache clairement ce qu'il en est, tant au niveau des comptes de l'État que de tous les organismes publics. Mais là, les documents sont publics. Je ne peux pas vous garantir que tout soit compensé. De toute façon, à un moment, il faut dire les choses clairement. De même, comme nous avions déjà débattu ce matin, M. Thibault s'était amusé de notre changement de position sur la retraite, nous ajusterons. Mais quoi qu'il arrive, je reviens sur une idée. On a un cap. Les produits énergétiques sont de première nécessité, donc ils méritent d'avoir une TVA à taux réduit. Et les produits alimentaires, les produits de soins, c'était aussi prévu au départ et ça a disparu. Il y a aussi eu un rétropédalage sur cette question-là. Pourquoi ? Alors, on n'est pas entré dans le détail parce que vous avez remarqué qu'effectivement, depuis deux ans, la situation économique et surtout financière de la France s'est aggravée. Et nous avons essayé de faire un programme d'urgence puisque personne n'avait envisagé que finalement, la dissolution ait lieu aussi vite. Parce que nous la réclamions, mais en aucun cas, avant les JO. – Toutes vos mesures, pour l'instant, ne sont pas applicables en raison de l'état des finances publiques. – On mettra, comme Jordan Bardella l'a expliqué, il y a un premier temps l'urgence. Donc ça, ce sera mis en place quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. et ensuite, dans un second temps, on prendra le temps d'ajuster les choses. – Vincent Thibault ? – Oui, alors déjà, permettez-moi de réagir parce que, comme vous l'avez très bien dit, vous dites que vous ne connaissez pas l'état budgétaire de la France. Vous avez des députés au sein de la Commission des finances qui, tous les ans, examinent ces documents qui leur sont transmis puisque ce qui nous permet de travailler sur la loi de finances. Donc, qu'ont fait vos députés pendant deux ans ? Donc, une très grande interrogation. Ensuite, sur le sujet, et je vous remercie d'avouer que vous allez augmenter les impôts parce que quand on voit votre programme, c'est 100 milliards supplémentaires sur une année, à un moment donné et quand vous baissez les recettes, en élargant, vous allez chercher où ? Alors, on peut dire, effectivement, qu'on va chercher sur la richesse. Enfin, je rappelle, vous n'interrindrez jamais 100 milliards de recettes. Donc, de toute façon, vous allez aggraver la situation financière. Après, vous parlez, et je vous remercie, aujourd'hui, de parler du quoi qu'il en coûte, celui sur lequel vous avez voté contre pendant la crise de la Covid, qui nous ont permis de sauver nos entreprises, de sauver nos emplois, de permettre aux Français et aux Françaises qui sont restés chez eux parce qu'effectivement, la situation sanitaire l'obligeait à pouvoir garantir leur revenu à hauteur de 85%. Et je vous rappelle que pendant cette période de 2020 à 2022, pendant trois ans, nous avions plus de 40% de faillites d'entreprises en moins parce qu'elles ont été sauvées et certaines ont pu bénéficier notamment aussi de ces aides pour pouvoir relever la tête. Certes, il y a une légère reprise en 2023 de ces faillites mais qui est largement en dessous de ce qu'on a pu connaître sur trois ans glissant. – Allez, on va passer à un autre sujet qui secoue la circonscription. Il y a deux ans, nous en avions déjà parlé lors des législatives 2022, les difficultés pour se faire soigner les urgences qui ferment faute de personnel durant certaines périodes à l'hôpital de Hagenau. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va mieux, Marc Wolff ? – Non, pas spécialement. – Rien n'a été fait depuis deux ans ? il y a quelques efforts qui ont été faits sur le plan financier mais on est loin du compte. Vous savez très bien qu'il y a eu une inflation énorme au cours de ces dernières années donc les quelques petites augmentations ne conduisent pas à une vraie compensation. – Aujourd'hui, les habitants de la circonscription ont des difficultés pour se faire soigner ? – Bien sûr. – Personnellement, il y a quelques mois, j'ai cherché un rendez-vous pour mon beau-père pour un dermatologue et il n'y avait rien sur Hagenau à moins de trois mois. – Et qu'est-ce que vous proposez vous alors en tant que candidat dans cette neuvième circonscription ? – Donc l'urgence de la situation nous conduit à faire appel d'abord aux médecins qui sont retraités, les infirmières aussi en leur permettant de cumuler beaucoup plus facilement leur pension et le revenu de leur travail. Ce revenu qui sera dans ce cas-là défiscalisé. On ne va pas pouvoir comme ça d'une baguette magique faire apparaître des milliers de médecins et d'infirmières. Donc on fait appel à la bonne volonté de ces retraités en leur proposant des conditions de travail bien plus agréables que ce qu'ils ont pu connaître par le passé et une rémunération intéressante. – Parce que c'est vrai que c'est la plus souvent la question des conditions de travail. – Les déchargés de tout ce qui est administratif. Les médecins que j'ai pu rencontrer m'ont expliqué qu'il y avait énormément de paperasse. Donc là, à un moment, on mutualise, on fait beaucoup plus de maisons de santé avec un pôle administratif des secrétaires qui gèrent l'administratif de A à Z. – Vincent Thibault, vous êtes d'accord sur le principe ? – Alors, déjà, revenir sur la situation de l'hôpital de Hagolo. Déjà, puisque je suis aussi également au conseil de surveillance et permettez-moi aussi de saluer les syndicats des salariés qui m'ont justement apporté leur soutien par rapport au travail que j'effectuais à leur côté durant 7 ans. Première chose, il y avait effectivement cette situation d'urgence qui était liée aussi à une problématique organisationnelle, un manque de personnel à l'hôpital de Lagueneau. On peut se réjouir aujourd'hui qu'il y a un chef de service qui est arrivé, qu'aujourd'hui, le service est structuré. La problématique des urgences, il faut la regarder de près. Parce qu'une des raisons justement de la surpopulation, beaucoup d'arrivées d'entrants en urgence, c'est aussi le manque aujourd'hui de médecine libérale, notamment en garde. Donc là-dessus, on a apporté une loi qui s'appelle la loi Frédéric Valtoux qui a été votée l'an dernier qui justement va obliger les trois piliers de notre système de santé qui sont les centres hospitaliers publics, les cliniques privées et la médecine libérale à définir sur le territoire la garantie de l'accès aux soins et notamment le sujet de garde. Donc ça, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut que cela puisse se mettre en œuvre. Ensuite, sur le sujet de l'accès aux soins. Certes, il y a certaines spécialités où on tarde. Maintenant, regardons les choses de près, Aguenot fait partie d'une des villes les plus médicalisées de France. Donc, en soi, on ne peut pas parler de désert médical. Aguenot même et la circonscription. sur la circonscription. Il y a beaucoup de travail qui est fait, notamment en accompagnant, j'ai accompagné des collectivités par des soutiens d'aides de l'État pour mettre en place des médecins de la santé. Ça s'est réalisé notamment à Neubourg, dans Eindorf. Il y a un projet qui est porté notamment par ma remplaçante Karine Steinmetz sur Monchulaire. Il y a des réflexions en cours notamment sur Chirame, Chirofen ou autre. Et donc là, il y a des aides qui sont apportées pour pouvoir concrétiser. Très simple. Par exemple, est-ce qu'il faut obliger les jeunes médecins à s'installer en zone rurale ? Oui, non. Oui. Oui ? Alors aujourd'hui, le besoin... Non, mais je vais être clair. Aujourd'hui, nous avons laissé la possibilité aujourd'hui à la médecine libérale de pouvoir optimiser ce sujet et d'y répondre. Si, effectivement, à terme, les médecins ne tiennent pas les engagements, les syndicats de médecins ne tiennent pas les engagements pris, il faudra à un moment donné qu'on s'en saisisse de ce sujet. Maintenant, on va être clair, la situation de la circonception, ce n'est pas la situation de la Meuse, ce n'est pas la situation de la Creuse et je pense qu'il faudra même à un moment donné envisager la salarisation des médecins, ce qui existe déjà dans certaines collectivités. Marc Wolfe, rapidement, vous êtes pour obliger les médecins à s'installer en zone rurale. Comment vous les obligez ? On va proposer à des médecins de devenir fonctionnaires comme moi ça m'est arrivé. C'est la salarisation de... Voilà, exactement. Comme moi ça m'est arrivé en 1999, à partir du moment où j'ai été titularisé professeur, l'éducation nationale m'a dit, monsieur Wolfe, on a besoin de vous à Alfortville dans le 94. Eh bien, je suis resté pendant trois années et j'ai travaillé dans différents collèges et lycées. Mais ça serait pour tous les médecins ou seulement sur la base du volontariat de ceux qui voudraient devenir fonctionnaires ? effectivement, de ceux qui souhaitent entrer dans ce genre de contrat avec l'État. Et alors, évidemment, la rémunération sera au regard du niveau d'études. L'actualité, ces derniers mois, a été marquée aussi par la crise des agriculteurs. Plus de 400 tracteurs venus de tout le barin, vous vous en souvenez, sans doute, étaient venus bloquer la 35, c'était en janvier dernier, pour réclamer, entre autres, moins de normes. Vincent Thibault, en tant que député, vous étiez d'ailleurs allé sur place. Comment rassurer les agriculteurs quant à leur avenir ? Marc Wolf ? – Déjà, essayer de mettre un coup de frein à toutes les importations inutiles. – Lesquelles ? – Le poulet, il y en a en Alsace. Du bœuf, il y en a en Alsace. Des fruits, des légumes, il y en a suffisamment. Inutile de faire venir des importations, que ce soit d'Amérique du Sud, que ce soit d'Ukraine. Les produits exotiques, je veux bien. Mais ce qui peut être produit localement… – Mais comment on fait pour… On fait quoi ? Une frontière aux produits, aux poulets ? Comment on fait pour justement… On les taxe davantage ? Quelle est la solution ? Il y a effectivement la solution de taxer. Aux États-Unis, ils ne s'en privent pas. Ils ne se posent pas autant de questions que nous. La deuxième chose, c'est d'être beaucoup plus vigilant sur les normes. Beaucoup d'agriculteurs se plaignent qu'en Amérique du Sud, ils aient le droit d'utiliser tel et tel pesticide qui sont formellement interdits en France et en Europe depuis une vingtaine d'années. et bizarrement, ces produits arrivent quand même à rentrer. – On va faire réagir Vincent Thibault sur la question déjà du marché. – La problématique du marché. Aujourd'hui, vous avez évoqué le Mercosur. L'Assemblée nationale s'est prononcée clairement par une motion contre le Mercosur. La France est défavorable au Mercosur tant que nous n'avons pas les fameuses clauses miroirs. – Mercosur, le marché par rapport à l'Amérique du Sud. – Tout à fait. Voilà. Les premiers concurrents aujourd'hui de l'agriculture française, c'est l'Europe. Ce sont les agriculteurs européens pourquoi ? Parce qu'en France, nous avions cette mauvaise habitude de faire ce qu'on appelle la surtremposition des directives européennes qui fait qu'aujourd'hui une directive européenne est plus contraignante pour nos agriculteurs en France qu'elle ne l'est dans les autres pays européens. C'est pour ça que j'ai déposé avec des députés Horizon notamment le retour sur la loi de 2016 qui imposait des normes et des expositions drastiques concernant notamment l'utilisation de phyto alors qu'en Allemagne, en Pologne ou d'autres pays peuvent l'utiliser. Donc je pense là-dessus, il faut régulariser qu'on ait le même niveau européen. Dans la proposition qui est faite aujourd'hui par le plan phyto qui a été faite par Mme Agnès Pannier-Renacher, il y avait effectivement aussi le fait qu'on s'aligne aussi sur les indicateurs au niveau européen parce qu'on avait nos propres indicateurs qui étaient en défaveur des agriculteurs. ça déjà, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, il faut qu'on aille plus loin sur la contractualisation. J'ai, comme vous l'avez dit, je suis régulièrement en contact avec les agriculteurs. Aujourd'hui, ce qui a été voté dans les lois EGALI marche plutôt bien. Il faut qu'on aille... Ça marche plutôt bien sur certaines filières. Sur d'autres filières, ça marche moins bien parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on accentue les contrôles. Il faut qu'on pénalise notamment les intermédiaires ou la grande distribution qui n'appliquent pas et qui contournent la loi. Marc Volch, sur la grande distribution, est-ce qu'il faut contraindre pour une meilleure rémunération des agriculteurs ? Moi, je serais plutôt sur le fait de fixer de nouveau des prix planchers pour que l'agriculteur effectivement vive de son travail et non de subventions. Énormément d'agriculteurs sont amenés à remplir des dossiers pour toucher les subventions, les aides européennes. Ce n'est pas ça le cœur de leur métier. Le cœur de leur métier, c'est travailler la terre, travailler avec les bêtes. Donc, qu'on leur permette de vivre décemment de leur travail, de leur salaire. Avant de refermer... Juste précision, les agriculteurs sont contre les prix planchers. J'en ai parlé avec eux, ils sont absolument contre justement, parce que ça peut y avoir des fluctuations de l'année. Fixer des prix planchers, ça demande beaucoup de renégociations. Il faut qu'on ait cette flexibilité dans le contrat. Avant de refermer ce débat, désolé, on est pris par le temps. Vous avez 40 secondes, chacun ni plus ni moins, pour vous exprimer directement auprès de nos téléspectateurs et auditeurs de France Bleu Alsace. Le tirage au sort en a décidé ainsi. On démarre avec vous, Marc Wolf. Chers amis, avec ce bulletin de vote, vous pouvez changer l'avenir de la France. Avec ce bulletin de vote, vous allez permettre au Rassemblement de la Rationale de construire une majorité parlementaire et d'amener Jordan Bardella à Matignon. Avec ce débat, nous prenons une autre politique à la France. Avec Jordan Bardella comme Premier ministre, l'ordre du gât, l'ordre du stade, l'ordre du gât. Merci. Merci, Marc Wolf. Vincent Thiebaud, c'est à vous. Oui, chers toutes, chers tous, vous me connaissez depuis sept ans. Je connais très bien notre territoire. Je connais vos maires qui, dans la grande majorité, font partie de mon comité de soutien. Je connais les acteurs locaux, je connais nos entreprises, je connais les agriculteurs, je suis à vos côtés, que vous soyez enseignants ou soignants. Je veux continuer à travailler pour vous comme je l'ai fait pendant sept ans. Notre circonception, cela a été dit aujourd'hui et sur une belle dynamique, que ce soit en termes de développement ou d'économie. Certes, il y a encore des sujets à traiter, nous les traitons ensemble avec les acteurs locaux. Moi, j'en appelle au Rassemblement, à tous les hommes et les femmes qui veulent effectivement voir aujourd'hui une France dans laquelle il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont capables de s'entendre pour le bien de l'intelligence générale de toutes et de tous et surtout de notre territoire. Merci beaucoup Vincent Thiebaud, merci Marc Wolf d'avoir accepté notre invitation, d'avoir éclairé, je l'espère, la lanterne des électeurs de la 9e circonscription du Barin. Merci Maude de m'avoir accompagnée durant 90 minutes, c'était un plaisir de vous avoir à nos côtés. Et bien sûr, merci à vous qui nous avez suivis à la télévision ou à la radio. On se retrouve dimanche pour une grande soirée électorale, résultats commentaires invités, trois heures de direct consacrées au second tour des élections législatives et au nouveau visage de l'Assemblée nationale. Excellente soirée, à très vite. Générique